Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous accueillons aujourd'hui le Président des agriculteurs méthaniseurs d'Allemagne, M. Horst Zeide, pour comparer la situation en Allemagne après 30 ans d'expérience et près de 10 000 stations de méthanisation agricole. Bonjour M. Zeide. Bonjour M. Gar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, quelle est l'histoire de la méthanisation agricole en Allemagne ? Combien de stations de méthanisation aujourd'hui en Allemagne ? L'histoire du biométhane commence en Allemagne en 2005 avec la première unité en injection branchée au réseau de gaz allemand. Aujourd'hui, c'est 235 unités de biométhane. Quant au biogaz, l'histoire est beaucoup plus ancienne. C'est dans les années 1950 que l'agriculture allemande s'est intéressée à la production d'énergie. Aujourd'hui, c'est près de 9 500 unités de biogaz construites en Allemagne. Quelle est la taille moyenne d'une station de méthanisation en Allemagne ? Les unités de biométhane qui injectent dans le réseau ont une taille moyenne de 1000 m3 de biogaz heure, soit environ 500 m3 de biométhane heure. C'est la moyenne, mais il existe cependant un gros écart entre les plus petites unités et les plus grandes unités industrielles. Quel est le pourcentage des stations de co-génération pour l'électricité et la chaleur par rapport à l'injection dans le réseau de gaz ? 90% c'est la co-génération de l'électricité et de la chaleur sur site, le reste c'est de l'injection de biométhane. Le gaz naturel représente près de 10% du mix énergétique en Allemagne. Les unités de biométhane valorisent est la totalité de l'énergie du site. Pour les stations d'unités de biogaz en co-génération, ce n'est pas la même règle. 40 à 50% de la chaleur disponible est valorisée, l'utilisation pour le process et la vente de l'électricité. Quel est le profil des agriculteurs méthaniseurs en Allemagne ? Des éleveurs ? Des céréaliers ? Les unités de biométhane qui injectent dans le réseau sont de grandes unités en Allemagne avec peu de lien avec le domaine de l'élevage. Ce sont des unités industrielles. En raison du dispositif de soutien, elles sont principalement alimentées avec de la biomasse dédiée. Avec des conséquences sur le type d'agriculture, ce sont de grandes cultures plutôt céréalières et des cultures dédiées. Les stations du biomethane en Allemagne ont valorisé moins de 10% de purins, fumiers, lisiers, issus des régions à élevage. La situation est très différente selon les régions, mais globalement, on peut dire que les installations qui produisent du biomethane sont d'élevage orienté vers les cultures de biomasse. Pour comparer, quelle est la durée moyenne de la procédure administrative en Allemagne pour un dossier de méthanisation agricole ? A partir du tout premier jour, c'est entre 3 et 5 ans pour la durée d'un dossier. A mon avis, c'est trop long. De nombreuses autorisations sont nécessaires pour la construction, pour le branchement au réseau, pour les réglementations en matière de déchets ou en matière d'environnement. Il faut avoir de la patience et compter sur un délai assez long. Comment sont financées les stations de méthanisation ? Quels sont les principaux acteurs ? Ce sont en général les banques classiques, des banques pour le particulier qui interviennent. 3-4 établissements financiers sont cependant spécialisés dans le financement de la méthanisation, pour les grands projets industriels notamment, avec des experts et du personnel qualifié. Les autres acteurs possibles sont les entreprises d'énergie allemandes qui peuvent intervenir pour le financement d'unités de biomethane. Pour la plupart, ce sont des financements bancaires. Existe-t-il aussi en Allemagne des aides et des subventions ? Non, il n'existe pas d'aide en Allemagne. Nous avions auparavant un crédit spécial, une aide d'investissement qui n'existe plus. Il reste aujourd'hui un bonus de 0,7 centime le kilowatt injecté lors du premier accordement pendant une période de 10 ans. La justification de ce bonus est l'économie faite en matière de transport pour un gaz produit localement. C'est un sujet délicat. Est-ce que la méthanisation est rentable ? Dans les bonnes années, on parlait de 10 ans. Aujourd'hui, la situation a évolué. On parle plutôt de 15 ans. Quelques installations ont même dû arrêter la production. L'ouverture de l'achat du biomethane en Europe aura-t-elle, selon vous, des conséquences sur le prix d'achat en France et donc sur la rentabilité de la méthanisation agricole ? Cette ouverture aura une incidence forte sur le prix du biomethane, car pour l'instant, on a des règles très différentes en Europe. En Allemagne, on soutient la consommation à la fin du processus. Au Danemark, les aides sont au début du processus, lors de la production, avec un prix d'achat assez bas. Il faudra donc harmoniser les aides pour ne pas avoir trop de différence entre les pays européens. Mais nous ne sommes qu'au début du chemin. Il faut mettre en place un système de certification européen pour pouvoir tracer le biomethane, son origine, les aides éventuellement obtenues, pour éviter le doublon des aides, contraire aux règles européennes. Il faudra, à mon avis, patienter deux ans pour bénéficier d'un système efficace. Existe-t-il, selon vous, un risque de dérive dans la méthanisation agricole, celle du transfert de produits agricoles, de l'alimentaire, vers la production d'énergie ? Le débat entre énergie et alimentaire se fait souvent dans l'émotion, et ce, dans tous les pays. Mais si on analyse des événements de façon rationnelle, on s'aperçoit que cette concurrence n'existe pas. La priorité va toujours à l'alimentaire. Prenons l'exemple de 2012, à l'époque, lors de la crise de la tortilla au Mexique. Le prix du blé avait subi une hausse de 180 à 280 euros la tonne. Dans l'alimentaire, cela a provoqué 10 centimes de plus sur la miche de pain et à peine 1 centime sur le petit pain, sans aucune baisse de la consommation. Par contre, dans l'activité de la méthanisation, cela a été catastrophique. Quand 60% des charges proviennent du prix de la matière, cela a forcément un fort impact. Surtout que nous n'avons pas la possibilité d'augmenter le prix de vente, qui lui est bloqué pendant 10 ou 15 ans. Dans l'alimentaire, il y a suffisamment d'intermédiaires qui peuvent absorber et lisser les augmentations de tarifs. L'alimentaire sera toujours dominant par rapport à l'énergie. Le blé sera prioritaire pour le pain et non pas pour la méthanisation. L'activité de l'énergie sera toujours au second plan par rapport à l'alimentaire. Vous avez des stations de méthanisation en Allemagne depuis près de 30 ans. Pouvez-vous affirmer, selon votre expérience, qu'une station de méthanisation agricole ne pose pas de risques en termes de sécurité, de risques pour l'environnement et de rentabilité ? Depuis les 30 dernières années, nous avons vécu un fort développement. Il y a 30 ans, c'était des petites installations à la ferme avec comme objectif de transformer le lisier et le fumier. Aujourd'hui, cela n'existe plus. Il n'y a que des grandes installations. Nous sommes aujourd'hui à un tout autre niveau de sécurité dans la méthanisation. Nous sommes au même niveau d'exigence que dans l'activité gazière, en termes de normes et d'obligations, avec la détection de la double membrane, le dispositif anti-foudre, le système d'identification des fuites. Avec, bien entendu, des conséquences sur le coût de l'investissement, mais avec une filière qui dispose d'un procédé de sécurité identique à celui de l'industrie. Ce sont de vraies installations industrielles, très éloignées des premières stations agricoles. En 30 ans, nous avons fait un long chemin et aujourd'hui, les unités sont totalement différentes. Nous avons en France de nombreuses campagnes critiques sur la méthanisation de la part d'habitants et de riverains. Quels sont les moyens de communication utilisés en Allemagne pour informer la population ? En Allemagne, c'est aussi le cas. Il y a de nombreuses critiques de la part de citoyens, souvent par manque de connaissance du domaine du biomethane et du biogaz. Cela a même provoqué quelques arrêts et abandons de projets. Mais une fois construits, les opinions changent. Les craintes disparaissent, comme celles des odeurs, et cela peut même provoquer l'effet inverse, des demandes de citoyens. Avec l'exemple d'une piscine chauffée par la chaleur d'une unité de co-génération électrique et chaleur, le citoyen se rend compte concrètement de l'intérêt, de l'utilité et du bénéfice d'un tel système. Nous avons observé des situations où les citoyens de villages voisins sont allés demander à leur maire de bénéficier du même système de méthanisation. Il y a donc plusieurs types de réactions. Les gens sont différents. Dernière question. Pouvez-vous rassurer la population française et les élus et dire quelques mots en faveur de la méthanisation ? En considérant le niveau de sécurité atteint aujourd'hui en Allemagne, il n'y a aucun risque avec la méthanisation. Les problèmes éventuels sont plutôt dus à des erreurs humaines, d'ordre technique ou encore de sabotage. Ça, on ne peut pas l'éviter. Mais aujourd'hui, les standards de sécurité sont très élevés et sont au même niveau d'exigence que dans la filière gazière. C'est tout ça. C'est tout ça, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Merci, M. Seydet, d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Seydet, pour cette interview. Merci, M. Seydet, aussi pour cette interview. Nous étions en compagnie de Horst Seydet, le président de l'Association des 10 000 agriculteurs et méthaniseurs d'Allemagne. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à liker et à partager nos vidéos. À bientôt sur InfoCity TV.